Un nouvel établissement de tiroirs à Montluçon, le comptoir des fromages. Situé au 23 rue Bretonnie, c'est une adresse pour les gourmets. Le comptoir aux fromages, c'est une crèmerie fromagerie traditionnelle. Je l'ai ouverte avec ma fille, Chloé. L'idée, c'est de proposer des fromages d'ici et d'ailleurs, des fromages du terroir. Un projet de longue haleine. Après six mois de travaux, les deux Montluçonnés, Frédéric Leboine et sa fille, Chloé, ont travaillé d'un ras-pied pour faire aboutir cette naissance tant attendue. Ma fille est crémière fromagère et c'est elle qui s'occupe de la sélection directe avec les producteurs, avec nos fournisseurs. On goûte, on se documente, on rencontre, on discute. Et puis, si le goût est là, les produits ont bonne chance de se retrouver dans notre vitrine. On travaille avec un affineur sur Lyon, on travaille avec des professionnels. Mais à la base, on travaille surtout avec des producteurs respectueux de la terre, de leurs bêtes, de l'alimentation qu'ils donnent à leurs animaux. Et on essaye d'avoir des produits de saison. On respecte aussi le calendrier, c'est important. Et on fait évoluer notre proposition tout au long de l'année en fonction des saisons. Le comptoir des fromages, c'est un concept original. Une boutique déviée à la vente de fromage de grande qualité est alliée d'une salle de dégustation avec une cour intérieure qui vous donne la possibilité de passer un excellent moment de dégustation afin de savourer des assiettes de fromage accompagnées de charcuterie. La particularité, c'est que nous offrons aussi à nos clients la possibilité de venir goûter nos produits à la table à fromage, donc ce que vous avez visité tout à l'heure. On fait une vingtaine de couverts et on propose essentiellement des produits issus de la boutique. Une sélection faite par ma fille, minute, sous forme de planches. On planche fromage charcuterie, on y rajoute un peu de légumes, des fruits. On fait aussi des tartines chaudes, on fait des trampouilles. Donc c'est des fromages cuisinés, fondus, dans lesquels on vient tremper des petits morceaux de pain. Et puis on fait aussi le dimanche matin, fin de matinée, brunch. Exclusivement dîner et sur réservation. Comme on travaille des produits frais, l'idée c'est de pouvoir avoir les meilleurs produits au meilleur moment. Et de fait, on demande à nos clients de réserver. Donc c'est le jeudi soir, le vendredi soir, le samedi soir et le dimanche matin pour le brunch. On va retrouver forcément le Chambérin, on va retrouver le Saint-Martinien, on va retrouver le Saint-Nectaire, on va retrouver le Petit Besenet, on va retrouver plein de produits, le Serillis, on va retrouver des produits de la région. On va trouver aussi, alors on a une proposition de chèvre, on a une proposition de vache, on a une proposition de tomes. Et on a aussi des produits étrangers. On a par exemple une magnifique tomes aux fleurs, autrichienne, celle-ci, oui, magnifique. Juste devant, on a un produit suisse, le Mont Gulli, Morgé à la bière. Et puis on a des produits un peu plus exotiques, on a des produits au Gouda. Mais à la base, on travaille surtout avec des producteurs respectueux de la terre, de leurs bêtes, de l'alimentation qu'ils donnent à leurs animaux. Et on essaye d'avoir des produits de saison, on respecte aussi le calendrier, c'est important. Alors on prévoit là pour le mois de Noël des animations, tous les samedis, on va faire toute la journée devant la boutique, des journées spéciales où on va mettre à l'honneur certains produits. On va essayer de pousser les murs et d'aller un peu à l'extérieur pour promouvoir les produits auprès de nos clients.